Gignaccio Chelet Yes, trop beau, je suis à Sydney! Bonjour, c'est beau! Alors voilà, Sydney, quatrième jour, on a de la chance avec le temps, comme vous le constatez, c'est à table. J'ai eu ma fille sigournée au téléphone tout à l'heure, elle m'a raconté qu'au pays il faisait un peu frisquet. Ça m'a fait plaisir de lui parler un moment au téléphone, c'est vrai que quand même, elle me manque. J'avais eu deux vélées déjà, ils se sont bien démerdés, il y a le véto qui est venu donner un coup de main. Alors voilà, nous sommes ici dans un quartier de Sydney qui s'appelle... C'est là qu'il y a l'aquarium, d'ailleurs on va aller à l'aquarium maintenant, visiter, voir les requins et les poissons. Je voulais dire un petit message à ma femme, je pense bien à toi, guéri, peut-être. Ouais, je suis vraiment... je suis content, ça me met de bonne humeur d'être là. Bonjour monsieur. Ça me met de bonne humeur parce que je trouve qu'il y a un côté convivial qu'on n'a pas en Suisse. C'est-à-dire les gens, je ne sais pas, il y a différents... En Suisse aussi on est convivial, mais pas au chiffre. Dans les villages il y a la convivialité, mais dès qu'on va un peu dans les villes, dans les grandes villes comme à Lausanne, alors on perd cette convivialité. Bonjour monsieur, la convivialité qu'on a ici. C'est comme à Lausanne, c'est un peu le même système. C'est-à-dire dès que vous êtes au bord du lac, il y a des trous de cul qui jettent du pain aux mouettes. Alors voilà, vous avez trois trous de cul qui jettent du pain aux mouettes. En l'occurrence ils jettent des frites, on reconnaît que c'est des produits qui mettent du gel et qu'ils ont des lunettes de soleil moches. Et qu'ils rient comme des débiles. Bon appétit, producus. Alors voilà l'aquarium de Sydney. C'est le requin, c'est pas vrai dedans, il paraît qu'il y a des vrais. Attention, on va se faire manger par le requin. C'est bon, on est digéré. Ça c'est donc des requins. Je les reconnais à leur sangueule. C'est un peu agressif comme ça. J'ai de bouffé avec mes dents, j'ai de bouffé. J'en ai plein, j'ai juste pas mangé plein de trucs dans mon ventre. Ça c'est des gros machins sous l'eau, je sais pas comment ça s'appelle. En anglais ils disent doux gants, mais en français je sais pas, c'est pas tombo. Et puis ça, c'est des japonais. C'est différent d'un être humain, la bouche c'est pas du tout. Pourtant il a une langue ou des dents, je sais pas. C'est une raye. C'est une raye. Vous savez pourquoi ça s'appelle une raye ? Parce que quand ça vient trop près du tunnel, avec cette langue dont je parlais, ça raye.